bonjour bienvenue dans la série science or not science alors maintenant que nous avons vu un peu mieux en quoi consiste la science nous allons nous approfondir un peu la méthode scientifique parce que si on veut discuter de ce qui est de la bonne science des bonnes manières de faire ou de la mauvaise science il faut mieux comprendre la méthode scientifique alors tout commence donc par des expériences qui vont consister à observer mesurer des phénomènes à étudier les comportements et les interactions de la matière dans l'espace et dans le temps cela va consister à faire émerger les régularités dans les comportements et des lois que l'on va mathématiser ce n'est que après tout ce travail que l'on va pouvoir apporter des explications c'est à dire construire un modèle qui va tenter d'expliquer les régularités et les lois observées pour ça on va introduire un certain nombre de concepts qui reproduisent les régularités et les phénomènes observées les lois qui ont émergé dans l'observation des concepts tels que énergie champ de force dimension fractale etc etc il y en a des centaines ces phénomènes caractérisant divers ces concepts permettant de caractériser un grand nombre de phénomènes physiques dans ce processus il y a la mesure c'est la science de la métrologie qui est un intermédiaire absolument capital et nous y reviendrons on arrive donc aux théories et aux modèles explicatifs c'est un ensemble conceptuel formulé mathématiquement et qui utilise des paramètres des paramètres physiques soit mesurés soit conceptualisés de la manière dont nous venons de parler et qui sont mis en équation avec une équation comme e égale mc2 en relativité qui relie l'énergie à la masse et la vitesse de la lumière ces équations permettent alors de faire des prédictions quantitatifs le quantitatif est important ce n'est qu'avec des résultats chiffrés précis qu'on pourra les vérifier aussi avec une grande précision l'expérience en soi est un protocole un ensemble de règles un protocole matériel un ensemble de règles de construction de préparation de l'expérience et d'exécution de l'expérience qui ont pour but la mesure de phénomènes les expériences sont toujours liées à un contexte théorique par exemple si aristote n'a pas mesuré le temps de chute des corps c'est parce que la notion de l'imperfection du monde sublunaire ne lui permettait pas d'imaginer que cela aurait un intérêt et donc quand aristote a affirmé que les corps tombaient plus vite quand ils étaient plus lourds ils se trompaient et n'étaient pas en mesure de le vérifier c'est aussi pour cette raison que le contexte théorique est important et que la vérification quantitative est importante un exemple est donné par les travaux de gelman en observant les interactions des particules dans les grands accélérateurs de particules il constata qu'il y avait des régularités dans l'interaction forte donc dit aussi l'interaction nucléaire des particules plus exactement ce sont les différentes propriétés mesurées qui présentaient ces régularités il en a donc établi un modèle et a constaté qu'on pouvait expliquer toutes ces régularités en supposant l'existence de particules les quarks qui composeraient les protons et les neutrons on savait déjà que le proton et le neutron n'étaient pas des particules élémentaires devaient avoir une structure pour diverses raisons théoriques et expérimentales et gelman en donnait une explication cela a permis alors de mener des expériences dans le but de vérifier l'existence de ces quarks et les expériences confirmer leur résistance parmi les expériences qu'on peut mener il y en a une infinité possible une infinité il est donc toujours bon d'avoir un guide pour dire essayons de chercher dans ce domaine là de ce côté là c'est là qu'on devrait pouvoir trouver des choses intéressantes les vérifier les réfuter trouver de nouvelles choses un exemple bien moderne est celui du lhc ce grand accélérateur de particules situé à frontières franco suisse qui fait des kilomètres de long et qui lance des particules avec des vitesses des énergies considérables pour les faire se percuter et vérifier les lois physiques les plus fondamentales chaque expériences génèrent des péta octets de données c'est à dire des millions de milliards d'octets de données c'est considérable ce sont des volumes de données vous ne saurez pas restocker sur votre ordinateur les physiciens doivent utiliser des fermes de serveurs et des grilles c'est à dire des réseaux à fibre optique qui transmettent des volumes de données considérables sur toutes les machines réparties dans le monde entier face à un tel volume de données comment rechercher ce qui nous intéresse si on n'a pas de guide c'est tout bonnement impossible c'est rechercher une aiguille dans une meule de foin de la taille de la planète donc il faut avoir un guide pour dire regardons ceci parce que là nous avons des indices des théories un contexte qui nous dit là il peut être quelque chose à voir donc un guide est toujours indispensable mais il y a aussi d'autres raisons pour faire de l'expérience par exemple étudier les propriétés d'un nouveau matériau qui vient d'être synthétisé un exemple récent c'est le graphène le graphène a été synthétisé assez facilement et ses propriétés se sont révélées absolument fascinant vont conduire de nombreuses applications ça peut être aussi l'observation d'un nouvel objet céleste par exemple une supernova une étoile qui explose qui n'est pas conforme aux exemples connus jusque là et qu'on va étudier de près quand on a mis au point les grands détecteurs d'ondes gravitationnelles ligaux et virgaux on a détecté il ya pas si longtemps la fusion de deux trous noirs pardon on a observé des fusions de trous noirs oui mais récemment on a observé la fusion de deux étoiles à neutrons ce phénomène n'avait jamais été observé en direct et on le soupçonnait d'être à l'origine de certains flashs très courts de rayons gamma grâce aux détecteurs non gravitationnel on a pu la détecter détecter une telle fusion les grandes satellites qui mesurent l'espace dans les rayons gamma les rayons x ont détecté le phénomène les télescopes se sont tout de suite braqué sur leur région on a aussi observé dans le domaine optique on avait là un phénomène que l'on soupçonnait mais qui n'avait jamais été observé et donc dès qu'on a pu le mettre en évidence on a tout fait pour l'observer et avoir le maximum d'informations sur ce qui s'est passé la raison peut-être aussi d'approfondir des domaines qui ont jusque là avait été un peu négligé un exemple c'est l'étude des milliers milieux granulaires comme le sable ces milieux ont des comportements complexes parfois étranges et ils sont très importants dans l'industrie mais c'est aussi des milieux très difficile à étudier et ce n'est que récemment que les physiciens ont commencé à approfondir la physique des milieux granulaires parce que c'était intéressant mal connu et parce que c'était utile mais les expériences ne sont pas là que pour confirmer la théorie il peut y avoir des écarts on fait une expérience on s'attend à un résultat et on n'a pas le résultat attendu alors que se passe-t-il alors ça peut être un résultat qui remet en cause la théorie des exemples bien connus c'est par exemple la découverte des propriétés du corps noir le corps noir est un corps idéalisé mais dont certains corps s'approche très fort qui absorbe tous les rayonnements électromagnétiques qui le frappent et qui est à température homogène à l'équilibre thermique on montre assez facilement qu'un tel corps doit émettre un rayonnement qui ne dépend que de sa température comme un morceau de que l'on chauffe en rouge puis que l'on chauffe à blanc qui émet donc de la lumière l'étude théorique du corps noir est abouti à des résultats absurdes qui ne concordaient pas du tout à ce qui était observé et de manière ultime cela a conduit à la mécanique quantique une nouvelle théorie qui remplaçait l'ancienne l'étude pour de la propagation de la lumière au 19e siècle a aussi posé beaucoup de problèmes la lumière ne semble pas obéir aux lois de la mécanique et cela a conduit à la relativité d'autres exemples sont l'abandon du vitalisme on en a parlé ou l'abandon de la génération spontanée donc l'apparition spontanée de vie suite aux travaux de pasteur d'autres qui l'ont précédé mais c'est surtout pasteur qui a eu un grand impact une autre possibilité c'est d'observer non pas une remise en constatant de la théorie mais des écarts des écarts anormaux qu'on aimerait bien expliquer un exemple bien connu c'est le mouvement de la planète uranus on avait constaté des irrégularités dans le mouvement de la planète uranus irrégularités que l'on ne pouvait pas expliquer avec les perturbations dues à saturn et jupiter et socialement et les lois de la mécanique newtonienne le verrier et adams postulèrent l'existence d'une autre planète après neptune par après qui aurait perturbé les trajectoires duranus ils effectueraient des calculs dans le cadre de la théorie et déterminer la position que neptune devait occuper et gal observa à cet endroit et trouva la planète neptune en 1846 encore un exemple où la recherche a été guidée par la théorie un autre exemple est le neutrino en observant la désintégration radioactive bêta il y avait une anomalie la radioactivité bêta c'est un neutron dans l'atome qui se désintègre en un proton et un électron les calculs très simples montrent que l'électron doit toujours avoir la même énergie et la même vitesse mais c'était pas ce qui était observé il avait tout un spectre d'énergie et de vitesse ça pouvait s'expliquer que soit si l'énergie n'était pas conservée et les physiciens n'étaient pas du tout prêts à abandonner cette hypothèse soit qu'il y avait une autre particule qui intervenait et qui emportait le déficit d'énergie de l'électron poly postula cette particule qu'il appela neutrino il eut une affirmation terrible en disant j'ai fait quelque chose de terrible j'ai postulé l'existence d'une particule qu'on ne peut pas observer parce que il avait déterminé que cette particule était légère ou sans masse neutre pas de charge électrique et n'interagissait pas ou pratiquement pas avec la matière il se trompait sur ce point parce que on observa le neutrino et on confirma la théorie de poly à la fin de la seconde guerre avec la fabrication des premiers réacteurs nucléaires ont pu produire des flux très intenses de neutrinos et malgré leur très faible interaction avec les matières ont pu les détecter un troisième exemple très intéressant est celui de mercure mercure donc tout comme uranus avait un mouvement anormal lorsqu'il fait mercure a parcours non pas un cercle autour du soleil mais une légère ellipse le péréélie normalement doit toujours rester fixe mais il se fait que à chaque tour l'ellipse tourne le péréélie se déplace c'est ce qu'on appelle l'avance du péréélie de mercure alors mercure peut être perturbé il ya vénus qui n'est pas très loin il ya la terre il ya mars si on tient compte de toutes ces perturbations on observait encore un décalage oh très faible 43 secondes d'arc par siècle alors une seconde d'arc c'est un soixantième de minute d'arc et une minute d'arc c'est un soixantième de degré et un tour complet c'est 360 degrés donc un siècle un pardon une seconde d'arc c'est vraiment très peu de variation et l'ellipse se déplaçait de 43 secondes d'arc en un siècle donc l'effet est très très faible mais il était indéniable on va pouvoir faire les calculs dans tous les sens il y avait toujours ce décalage certains essayaient alors de faire comme pour uranus et leptune ils postulèrent l'existence d'une planète qui fut appelée vulcain encore plus proche du soleil mais on a beau braquer les télescopes rien on n'arrivait pas à expliquer ces perturbations et là cette fois ça a remis en cause la théorie puisqu'on est passé de la gravitation newtonienne à la relativité générale qui elle expliquait ce phénomène il peut arriver aussi lorsque l'on fait une expérience dans un cadre théorique pour valider cette imprédiction que l'on découvre de phénomènes nouveaux inattendus dans ce cas ça peut mener à une amélioration à un perfectionnement de la théorie voire à une nouvelle théorie par exemple lorsque les physiciens au début du 19e siècle étudiaient l'électricité et le magnétisme ils essayaient de le comprendre de le modéliser de le théoriser et régulièrement ils découvraient de nouveaux phénomènes comme les phénomènes d'induction électromagnétiques étudiés par Faraday et au fur et à mesure de la découverte de ce phénomène on améliorera les théories jusqu'à aboutir à la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell un autre exemple elle a découvert de la radioactivité découvert tout à fait par hasard par Becquerel qui laissa traîner un morceau de minerai de pêche blinde dont on extrait l'uranium dans un tiroir où il avait justement mis des plaques photographiques dans son laboratoire donc c'est au cours d'expérience qu'il a fait ça il essayait d'étudier la fluorescence du pêche blinde et il se savait qu'il n'était pas fluorescent mais cette expérience sans résultat lui montra autre chose les plaques photographiques étaient imprimées par la présence de l'uranium on appela ça d'ailleurs les rayons uraniques on venait de découvrir la radioactivité qui fut beaucoup étudiée par la suite surtout par Pierre et Marie Curie et puis par bien d'autres et cela a conduit à une nouvelle théorie la physique nucléaire alors comment se fait la recherche la physique est un peu particulière par rapport aux autres domaines de science dans la mesure où les théoriciens et les expérimentateurs sont rarement les mêmes personnes on a généralement des théoriciens qui font des calculs des mathématiques les modèles les théories et d'autre part on a les expérimentateurs qui font les expériences la raison de cette préparation est essentiellement la complexité des théories il faut absorber énormément de mathématiques pour être à même de comprendre ou de créer de telles théories la complexité et la complexité et la lourdeur des expériences qui nécessitent des instruments de plus en plus sophistiqués de plus en plus gros cette surenchère est du fait que tout ce qui était facile on l'a déjà on l'a déjà mesuré de temps en temps des surprises bien entendu on est déjà meilleur après une surprise mais si on veut aller plus loin il faut des équipements plus complexe des grandes équipes et donc forcément il ya une séparation du travail c'est beaucoup moins observé dans les autres disciplines en chimie l'expérimentateur est aussi le théoricien en biologie aussi mais cette séparation ne veut pas dire que ce sont deux mondes qui s'ignorent au contraire il ya une étroite collaboration nous venons de le voir l'expérience est modélisée conduit à une théorie dans des prédictions qui sont vérifiées expérimentalement donc tout le monde travaille main dans la main un élément important en physique est aussi l'existence et l'utilisation de simulations numériques qui ont pris une grande place avec des calculs parfois très lourds sur de gros ordinateurs très sophistiqués très puissants pour effectuer des calculs très complexes souvent un théoricien est en même temps un numéricien c'est à dire quelqu'un capable de mettre en sous forme d'algorithmes et de programmes les calculs dont il y a besoin il ya deux cas il ya d'abord le cas où on ne sait pas résoudre les équations c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit on a des équations qu'on peut résoudre pour des cas modèles simples des cas d'école et qu'on retrouve dans les livres scolaires dans les cours mais dès que le cas est un peu plus compliqué on ne sait tout simplement pas résoudre les équations à l'aide des outils mathématiques il faut donc faire du calcul numérique on le fait très souvent les calculs qu'ils soient pour de la recherche fondamentale de la recherche appliquée ou de la technique c'est extrêmement courant un exemple simple c'est la météorologie on a les équations qui décrivent l'atmosphère les équations de l'hydrodynamique mais on ne saurait pas les résoudre à la main c'est impossible donc on utilise des gros ordinateurs pour le faire un autre exemple c'est quand on conçoit un avion on doit calculer les mouvements des flux d'air autour de la carrelage on utilise un ordinateur pour le calcul en physique des particules on a fait également beaucoup de calculs numériques pour essayer de prédire les résultats d'expérience qui permettrait de valider la théorie pour calculer certaines propriétés par exemple on a parlé des protons et des neutrons composés de quarks retrouver les propriétés des protons et des neutrons à partir des quarks est très difficile donc on effectue ça sur ordinateur un autre cas où les calculs numériques sont importants c'est le cas des modèles on établit un modèle un objet physique bien précis par exemple une étoile et ce modèle est très complexe une étoile c'est de nombreuses couches avec des températures, des pressions, des réactions nucléaires c'est extrêmement complexe, il y a des champs magnétiques, il y a un peu de tout donc à cause de la complexité du modèle on va utiliser un calcul numérique il existe aussi des cas où on n'a pas trop trop le choix alors deux exemples le champ magnétique terrestre il a pour origine le noyau métallique liquide de la terre qui est en rotation et qui est très chaud les équations qui le décrivent qui font intervenir la thermodynamique de la chimie parce qu'il y a des phénomènes à l'interface du noyau ou avec la fusion ou la solidification il y a des variations dans les compositions chimiques il y a de l'électromagnétisme bien sûr donc les équations sont complexes on ne saurait pas les résoudre dans la main on peut essayer de le modéliser physiquement, d'en faire une expérience mais là on a une contrainte un peu malheureuse c'est que autour de nous la gravité elle est toujours vers le bas alors qu'au centre de la terre la gravité est sphérique et donc on ne sait pas modéliser en laboratoire une boule métallique en fusion qui serait en équilibre sphérique sous son propre poids on peut l'approcher par des formes cylindriques par exemple mais ça, c'est pas tout à fait réaliste donc le calcul numérique peut venir à la rescousse même ces calculs sont très très complexes c'est des calculs à trois dimensions qui nécessitent des volumes de données considérables et ce n'est que récemment qu'on a commencé à bien comprendre les mécanismes dits de dynamo-entretenus qui génèrent le champ magnétique des planètes ou des étoiles un autre exemple est l'analyse des explosions thermonucléaires alors les militaires en ont besoin pour vérifier que leur arsenal fonctionne bien qu'il est toujours qu'il est pas obsolète qu'il risque pas d'épandre qu'il atteint bien les objectifs recherchés mais il existe maintenant des traités on ne peut plus faire d'expérience d'explosion thermonucléaire dans la nature les rares, celles qui se le sont encore permis ce sont les pakistanais récemment et les coréens du nord avec des bombes atomiques non pas des bombes thermonucléaires les américains ont les russes ont longtemps exploité de telles explosions à l'air libre puis après de manière souterraine la france aussi la france faisait exploser des bombes thermonucléaires dans le sous-sol il y a eu énormément de critiques pour ce type d'expérience des craintes d'ailleurs souvent justifiées c'est pas sans conséquence il y a une pollution radioactive énorme avec ce genre d'expérience c'est dangereux et donc il y a eu des traités et on a dit on ne fait plus péter de bombes pour rien comme ça alors les militaires se sont retrouvés face au problème comment est-ce qu'on va tester nos bombes si on ne peut plus les faire péter et donc on passe à des simulations à des expériences de labos d'abord comme les techniques de fusion par confinement inertiel à l'aide de lasers qui permettent de reproduire les phénomènes physiques rencontrés dans une explosion thermonucléaire et par des simulations numériques avec de grosses becames de gros gros ordinateurs on fait des explosions virtuelles on teste numériquement les conséquences du vieillissement du matériel les conséquences de l'utilisation dans telle ou telle circonstance donc la simulation numérique est non seulement utile pour les militaires mais un facteur de sécurité pour les populations inquiètes à juste titre de voir des explosions thermonucléaires se produire par le match chez eux voilà nous continuerons sur la méthode scientifique dans la prochaine vidéo je vous remercie donc